En 79 après Jésus-Christ, alors que son chef-d'oeuvre va bientôt être achevé, l'empereur Vespasien décède. Il incombe à Titus, son héritier, d'en assurer l'inauguration. Le Colisée est également un instrument politique de poids pour le nouvel empereur. Titus doit offrir à son peuple des festivités à la hauteur de l'extraordinaire amphithéâtre érigé par son père. Pour cela, il organise des jeux grandioses qui dureront 100 jours. Pour y assister, il faut payer. Chaque billet, un fragment de poterie, indique à son détenteur laquelle des 76 entrées il doit emprunter. Ce système permet à des milliers de personnes d'aller et venir sans pousculade. Il suffit d'une demi-heure pour évacuer les 50 000 spectateurs. Chaque entrée mène à une section spécifique. La partie inférieure est réservée aux patriciens. La section médiane accueille les chevaliers de l'Empire. Et la section au-dessus accueille la plèbe. Enfin, la partie la plus élevée, accessible par des escaliers escarpés, est dévolue aux non-citoyens et aux femmes. Les places y sont gratuites. La loge de l'empereur est conçue pour faire de lui la vedette principale. Le chef de l'Empire occupe tout naturellement la meilleure place du Colisée. 100 jours durant, c'est l'effervescence. Les combats de gladiateurs sont très populaires. Alors que des hommes s'affrontent dans l'arène, l'exaltation des foules est à son apogée. Le combat est sans merci. C'est à l'empereur de décider si le perdant doit vivre ou mourir. Mais sa décision s'appuie sur la volonté de son peuple. Aujourd'hui, l'auditoire choisit la mort. Le Colisée est un lieu de rencontre entre l'empereur et ses sujets. Il lui permet d'apprécier en personne les élans de son peuple. Il n'y a guère que dans cette configuration que le souverain peut l'approcher de si près.